Alors Thierry Gaud, vous êtes chercheur en biologie végétale au CNRS et il me semble que vous aviez envie de parler un petit peu de l'arbre du vivant ou de ce nouvel arbre du vivant auquel on est arrivé avec nos nouvelles technologies et nos nouvelles observations. Oui, alors je vais prendre le pointeur, ok. Alors pour, je vais faire la suite de la présentation de Catherine Jésus, je vais prendre trois flashs qui sont dans le livre. Un flash sur l'histoire du vivant, un flash sur la complexité du vivant et Daniel Choquet va développer cet aspect-là sur les aspects du cerveau. Et puis le troisième flash, où je vais m'étendre un petit peu plus, ce sera l'être vivant dans son environnement et l'impact de l'être vivant sur son environnement. Alors lorsqu'on parle d'histoire du vivant, il me semble important de nous resituer par rapport à l'âge géologique. Et il y a quelques chiffres à connaître. La formation de la Terre, parce qu'on n'est pas habitué à des chiffres aussi élevés, que ce soit en euros ou en âge géologique, c'est des chiffres qui nous échappent un petit peu. 4,5 milliards d'années, formation de la Terre. Alors si on... Donc l'âge de la Terre, 4,5 milliards d'années. L'âge des premières traces de vie sur Terre, 3,7 milliards d'années. Après, comme vous l'a dit Catherine et les eucariotes, à peu près 2,5 milliards d'années. Puis après, tout se complexifie, on va de plus en plus gros, de plus en plus rapide. Et puis les premiers ossements de quelque chose qui ressemble à un homme, à un hominidé, c'est le squelette de Toumaï au Tchad, qui a été daté à 7 millions d'années. Alors pour reprendre un petit peu ce qu'a dit Catherine, l'arbre du vivant a été complètement bouleversé par les nouvelles technologies de séquençage du génome. En quoi ça consiste ? Ça consiste à mettre un code barre sur toutes les espèces qu'on veut étudier et qu'on veut comparer. Donc on va comparer entre elles ces codes barre. Ça va nous permettre de classer, de regarder la parenté qui existe entre ces différentes espèces. Et ça permet justement de caractériser trois grands groupes d'organismes. Les bactéries, les archées, les eucariotes. Et puis il y a une phase qui est importante là. Il y a deux branches qui se regroupent. Les bactéries et les archées pour former un eucariote. En fait c'est une bactérie qui est venue parasiter, endociter en quelque sorte une archée. Et ça fait la première cellule eucariote. Alors nous on est, là c'est la branche de la lignée verte. Là les champignons en marron et les animaux en violet. Et nous on est tout petits là. Homo sapiens, nous là, dans la salle, on est à peu près arrivé sur Terre. Là, 315 000, les dernières datations, c'est 315 000 années. Alors, un point qui est intéressant, issu de ces données de génomique, c'est que des ossements découverts dans les grottes ont permis de constater qu'on a tous quelque chose en nous, non pas de Tennessee, mais de Néandertal. On a entre 1 à 4% de notre génome qui est issu de notre ancêtre néandertalien. Alors c'est pas rien. Ça veut dire qu'on a un peu de gêne de nos parents, de nos grands-parents, mais la parenté va s'étendre jusqu'à l'homme de Néandertal. Ça veut également dire qu'il y a eu des métissages. C'est-à-dire que l'homo sapiens a eu des rapports sexuels avec Néandertal et vice-versa. Plus récemment, il a été également démontré en Néandertal. Il est apparu sur Terre à peu près il y a 500 000 ans. Il y a un autre homme qui a été découvert, c'est l'homme de Nisova, en Asie, en Sibérie. Et cet homme-là a à peu près la même chronologie que Néandertal, autour de 400 000 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que les populations asiatiques, au Tibet par exemple, les Tibétains ont cette capacité d'adaptation à l'altitude qui est conférée par un gêne qui vient de cet homme de Nisova. De la même manière, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Papous ont un odorat extrêmement subtil. Ils sont capables de percevoir des odeurs très subtiles. Et cela grâce à un gêne qui provient de l'homme de Nisova. Alors, la complexité du vivant, je vais être très bref sur ce plan-là. La vie est un système complexe en interaction perpétuelle, extrêmement dynamique. Au sein d'une cellule, les molécules interagissent entre elles. Lorsqu'il y a plusieurs cellules, les cellules vont interagir entre elles, former des tissus, former un organisme, mettre en place des organes. Et en plus, à côté de ces événements d'interaction, il y a des processus fondamentaux liés à la vie, qui sont la croissance, la multiplication, la reproduction, la réponse à une attaque, à un pathogène, ou la réponse à des conditions extrêmes, comme l'a souligné Catherine Gessu. Et puis, plus récemment, on a découvert un comportement assez particulier de certains groupes d'animaux, comme ici des étourneaux et ici un banc de poissons, qui ont un comportement collectif, qui ne traduit absolument pas le comportement qu'aurait l'individu isolé. Et ce comportement, il y a des interactions qui se produisent entre les individus de ces groupements. Et ce qui est intéressant, c'est que cette forme de communication permet à ces oiseaux ou à ces poissons de lutter contre le prédateur. Si vous voyez un épervier qui est intéressé pour croquer un petit étourneau, c'est sûr que lorsqu'il va avoir cette masse gigantesque, il ne va pas avoir envie de se frotter à un tel objet volant. de la même manière pour les bancs de poissons. Et c'est également une stratégie, ce regroupement, c'est une stratégie pour trouver des ressources nutritionnelles. Donc la question qui se pose, cette auto-organisation, est-ce que ça provient d'une intelligence collective ? Peut-être que Daniel Choquet aura des réponses à donner. Alors maintenant, quelques diapos sur l'être vivant dans son environnement. Alors les êtres vivants réagissent bien sûr à leur environnement physique ou chimique. Alors chimique, c'est des conditions extrêmes telles que les archéobactéries, lorsqu'il fait 100 degrés, milieu acide, etc. Mais il n'y a pas que la réponse au stress chimique, il y a également la réponse au stress physique. Et ça, c'est pas... Bon, c'est intuitif lorsqu'on voit un arbre, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. En fait, c'est très commun. Notre organisme, il répond à des stimuli physiques, lors du développement de l'embouillon, par exemple. Et un arbre, c'est très visible. On voit qu'un arbre qui est soumis à un vent du littoral va se pencher. Alors on comprend maintenant comment ça se produit. À l'extrémité des branches, sur un jeune plan, ou à l'extrémité des planches ici, qui peuvent produire d'autres branches et des feuilles, se trouve un tissu particulier qu'on voit ici, grâce aux techniques nouvelles d'imagerie. On voit par-dessus, là, ce tissu particulier à partir duquel émergent de nouveaux organes s'appelle le méristème. Et sur le méristème, on voit des cellules qui sont colorées en vert. Et lorsqu'on les presse, donc les chercheurs ont appliqué des forces mécaniques en haut et en bas. Et qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'on presse ce tissu, il y a une induction de ces gènes. Ces gènes vont fonctionner, vont être activés. Et c'est ça qui va déclencher une réponse hormonale qui va faire que les tissus vont se différencier. Ils vont produire des organes. Et ces organes vont suivre une direction liée à une hormone qu'on appelle l'oxyne, une hormone végétale, qui est responsable de la croissance et de la mise en place des organes au niveau de la plante. Cette capacité qu'on a les cellules à réagir à un stress mécanique n'est pas propre, bien sûr, aux plantes. Vous voyez ici un exemple de cellules animales qui sont déposées sur deux types de supports. Un support mou. Alors, si c'est un support mou, la cellule va s'étendre, elle va plutôt rester en boule. Par contre, si c'est un support dur, la cellule va s'étirer selon un axe logique urinal. Donc, il y a une importance de ce stress, de ces forces mécaniques sur le comportement cellulaire. Alors là, c'est une étude très récente qui date, qui a été publiée cet été, 2017, par une équipe française, une équipe italienne, une équipe allemande. Ils ont essayé de comprendre si les plantes pouvaient répondre à un son. Alors, ils ont appliqué une fréquence qui correspond à peu près à la fréquence focale de la voix féminine, 200 Hertz. Alors, j'ai écouté ce matin, j'ai essayé de voir à quoi ça correspondait. C'est un peu aigu, mais pas trop. C'est supportable, celui-ci. Et alors, ce qui est intéressant, vous voyez sur la boîte de gauche, pour vous, c'est le contrôle. Il n'y a pas eu de fréquence appliquée. Et sur la boîte de droite, la fréquence a été appliquée dans ce sens-là. Et pendant deux semaines, les plantes ont été mises en culture de manière verticale. Et on observe que les racines sont attirées par cette voix féminine, par les 200 Hertz. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau cellulaire, cette attraction vers le son met en jeu des flux de dion, des flux de calcium et de potassium. Et ce sont les mêmes types de flux qu'on rencontre dans les cellules animales qui perçoivent le son, des fréquences sonores. Alors maintenant, je vais illustrer à travers ces dépositives les interactions entre êtres vivants avec deux exemples. Le premier exemple, c'est le parasitisme, donc plutôt négatif. Et le deuxième exemple, c'est un exemple positif, la symbiose. Alors, le parasitisme, la toxoplasmose, toutes les femmes qui attendent un enfant sont inquiètes au niveau de la toxoplasmose. Donc, elles connaissent, le grand public connaît ce terme toxoplasmose. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un parasite, un parasite des souris. Et ce parasite, il va altérer la perception sensorielle, vraiment d'une manière très précise. La souris qui habituellement a une inversion pour l'urine des chats, donc elle va fuir le chat dès qu'il sent son urine, le parasite va faire l'inverse. Le parasite va faire que cette perception va être modifiée et la souris va être attirée par l'urine du chat. Donc, la conséquence, c'est qu'elle va se rebouffer par le chat et que le parasite va pouvoir se reproduire dans l'intestin du chat. Donc, on a vraiment là une situation très complexe où le parasite altère dans un premier temps le comportement sensoriel, mais vraiment, les autres perceptions de la souris ne sont pas affectées. C'est vraiment uniquement cette aversion pour l'urine de chat qui est altérée. Et ensuite, le parasite va faire son développement reproductif au niveau de l'intestin du chat. Alors, dans l'exemple de droite, c'est une symbiose. Alors, les légumineuses, donc un certain nombre de plantes, le poids, le haricot, le soja, ont la capacité d'interagir avec une bactérie. C'est une bactérie du sol qui va lancer un signal. Ce signal va être perçu par la plante qui va produire une escroissance qu'on appelle un nodule et dans ce nodule va se multiplier les bactéries. Ces bactéries ont la capacité de fixer l'azote atmosphérique pour produire de l'ammoniaque qui va être utilisé par la plante pour produire des protéines. Et en contrepartie, la bactérie va utiliser les sucres produits par la photosynthèse au niveau des feuilles pour se nourrir. Donc, il y a une réciprocité, ce qu'on appelle une symbiose. Les deux organismes tirent bénéfice de chacun de leur métabolisme. Et enfin, ma dernière dipositive, l'impact de l'être vivant sur l'environnement. Un impact très positif, c'est les phytoplanktons. Ce sont ces organismes microscopiques qu'on trouve dans les océans et qu'on a capacité de fixer le gaz carbonique pour produire des sucres et de l'oxygène. Donc, le CO2 transformé en oxygène en sucre et cet oxygène est libéré à la surface des océans dans l'atmosphère. Donc, ça, ça a joué un rôle extrêmement important au cours de l'évolution géologique de la Terre puisqu'au fur et à mesure de la photosynthèse, la teneur en oxygène a augmenté, ce qui a permis à des organismes comme nous d'apparaître dans l'arbre de la vie. Alors, actuellement, on considère que grâce aux phytoplanktons, à peu près 50% de l'oxygène que nous respirons provient de ce phytoplankton. Le reste provient des plantes vertes terrestres. Et là, vous voyez un aspect très négatif que l'être humain peut avoir sur son environnement. C'est une photo d'une usine de nickel à Cuba. Le site est extrêmement pollué. C'est à Moa, au nord-est de Cuba. Production importante de nickel et il y a une pollution des cours d'eau et de la mer juste à proximité du site qui est extrêmement importante. vous savez, c'est un exemple parmi tant d'autres de l'effet très négatif de la pollution et de l'impact de l'homme sur l'environnement. Et je vais m'arrêter là et passer la parole à Daniel Choquet avec une introduction de la journaliste. Daniel Choquet, vous êtes directeur, vous êtes chercheur en neurobiologie au CNRS et là, je vais vous poser la question suivante. On a beaucoup entendu parler jusque-là d'intelligence à plusieurs niveaux. Quelle est la spécificité de l'intelligence du cerveau ? On pourrait dire quand même que le cerveau, c'est quand même le siège de l'intelligence. Ce qui fait la spécificité du cerveau, donc le cerveau, c'est un organe finalement comme d'autres et constitué de cellules comme tous les autres organes, comme toutes les cellules, même unicellulaires. Donc c'est beaucoup de cellules unicellulaires et à peu près autant de neurones, même moins de neurones que de bactéries dans l'estomac. Donc finalement, c'est pour ça des fois on parle de second cerveau. Mais ce qui fait la complexité absolument stupéfiante du cerveau et ce qui fait sa fonction, c'est les connexions, la multiplicité absolument incroyable des connexions et c'est ça qui fait que le cerveau est le siège de l'intelligence. Et c'est ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler de cette infinie, complexité du cerveau et comment, pour comprendre cette infinie complexité du cerveau, les chercheurs ont développé toute une batterie de technologies. Je ne vais pas vous parler de tout, je vais vous parler d'une famille de technologies qui permettent d'aller voir l'infiniment petit. Et je vais essayer de vous raconter une histoire où on va voir comment, en utilisant des techniques vraiment très poussées, vraiment dérivées de la physique avec l'aide de chimistes, on arrive à voir jusqu'à des molécules individuelles, donc vraiment quasiment une résolution atomique, et comment, grâce à ça, on réussit à comprendre des propriétés des cellules nerveuses qui après nous permettent de comprendre comment est-ce que l'intelligence se fait, en particulier comment est-ce que la mémoire se forme et comment est-ce que peut-être dans le futur on va pouvoir corriger des défauts de la mémoire. Donc, le cerveau, je réponds à la question, vous savez tous que c'est vraiment c'est la tour de contrôle de notre corps, c'est vraiment le cerveau contrôle non pas toutes les fonctions mais beaucoup beaucoup des fonctions du corps, ça reste encore une grande boîte noire, mais on va voir, c'est un petit peu un jeu de mots, que la lumière et en particulier les techniques d'imagerie qui utilisent la lumière nous permettent de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement de ce cerveau. Donc, le cerveau, il faut le regarder à plusieurs échelles, à l'échelle macroscopique, à l'échelle mésoscopique et à l'échelle microscopique. Mésoscopique, c'est un terme qu'on n'utilise pas énormément mais qui est assez facile à comprendre, c'est ce qui est entre micro, donc micron, c'est le cheveu en gros et puis macro, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre du millimètre et plus grand. Donc, le cerveau, vous savez que c'est formé de tout un ensemble de cellules qu'on appelle des neurones, il y a aussi des cellules gliales auxquelles on attribue souvent le rôle de cellules-support qui ont en fait des fonctions un peu plus sophistiquées mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Et il y a à peu près une centaine de milliards de neurones dans un cerveau, donc finalement, c'est beaucoup mais ce n'est pas tant que ça. Ce qu'il y a surtout, c'est que chaque neurone est capable de communiquer à peu près avec 10 000 autres neurones. Donc, on voit tout de suite l'apparition d'une complexité absolument considérable. Il n'y a aucun autre organe dans le corps qui est cette telle complexité par cette capacité comme ça de communiquer les unes avec les autres. Et alors, cette communication, elle se fait au niveau de petits organelles qu'on appelle les synapses. L'existence de ces synapses a été postulée par Ramon Icaral et par Sherrington il y a déjà une centaine d'années. Et bien que leur existence ait été postulée il y a une centaine d'années, mais on commence tout juste à vraiment comprendre comment ces synapses fonctionnent et c'est un petit peu ça qu'on va regarder ensemble. Juste là aussi pour vous donner un peu une idée d'une échelle de temps, avant la fin du 19e et ses découvreurs, on pensait que le cerveau était une masse gélatineuse dont on ne savait pas très bien comment ça pouvait fonctionner. Même si on remonte un petit peu plus dans le temps, on n'était pas absolument certain que l'intelligence était vraiment le siège de l'intelligence était vraiment dans le cerveau et d'un peu d'intelligence dans le cœur et dans différents autres organes. Je vous rassure, l'intelligence je pense que c'est vraiment dans le cerveau. Donc allons regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de ces synapses et puis ce qu'on a appris ces dernières années en termes de son organisation. Donc voilà cette même synapse ici schématisée. Donc c'est très grand, là elle fait à peu près 2 mètres de long en réalité une synapse c'est à peu près un micron. Alors qu'est-ce qu'on a dans une synapse ? On a une première cellule ici un bout de neurone qui envoie un prolongement à travers ce qu'on appelle un axone et ce prolongement est rempli de vésicules d'une molécule qu'on appelle le neurotransmetteur. Il y a différents types de neurotransmetteurs. Nous on travaille beaucoup sur un en particulier qui s'appelle le glutamate. C'est le même glutamate que vous trouvez comme agent de saveur dans les plats. Vous pouvez en manger autant que vous voulez ça ne changera rien à votre intelligence. Il y a des barrières métaboliques dans le cerveau qui font que la quantité de glutamate que vous mangez n'a pas d'impact sur votre intelligence. Donc vous pouvez aller au restaurant chinois ou ne pas y aller ça ne changera rien. Mais c'est la même molécule et donc quand il y a un potentiel d'action qui arrive dans ce neurone ces vésicules fusionnent avec la membrane et vont activer en face tout un ensemble de protéines qu'on appelle des récepteurs de neurotransmetteurs et quand ces neurotransmetteurs vont se lier il va y avoir un signal chimique qui va être transmis effectivement et qui va te permettre à l'information comme ça de passer de cette cellule qu'on appelle pré-synaptique avant la synapse à la cellule post-synaptique qui est après la synapse. Je veux une description très rapide du fonctionnement parce que sinon il faudrait qu'on y passe toute la nuit pour aller se concentrer sur ces récepteurs et la façon dont ils sont organisés. Vous comprendrez facilement que l'efficacité de la transmission entre cette première cellule et cette deuxième cellule va dépendre bien sûr du nombre de molécules de neurotransmetteurs mais va aussi dépendre du nombre de récepteurs. Plus il y a de récepteurs plus la synapse va être efficace moins il y a de récepteurs moins la synapse va être efficace. Et ce que les chercheurs de différents groupes un peu partout dans le monde ont découvert il y a à peu près une quinzaine d'années donc quand même très récemment c'est que l'efficacité de cette transmission synaptique elle est contrôlée par ce nombre de récepteurs d'une part et que d'autre part cette efficacité de la transmission synaptique c'est probablement à elle qui est à la base des phénomènes de mémorisation de mémoire et d'apprentissage. Donc vous pensez bien qu'avec un tel postulat essayer de comprendre comment est-ce que tout ça fonctionne est d'une importance absolument capitale pour comprendre comment est-ce qu'on peut apprendre dans un état normal et puis surtout pour comprendre comment ces phénomènes d'apprentissage peuvent être altérés dans différentes maladies vous connaissez tous bien sûr la maladie d'Alzheimer qu'on appelle aussi la maladie de la mémoire et dont on pense qu'un des premiers symptômes un des premiers les premières raisons des pertes cognitives qu'on observe dans la maladie d'Alzheimer sont dues à des défauts de fonctionnement de ces synapses donc un intérêt considérable à aller comprendre comment ça marche donc pour comprendre comment ça marche rien de tel que de regarder comment ça marche certains d'entre vous reconnaissent peut-être ce type d'image qu'on appelle des images de microscopie électronique ça utilise des microscopes qui utilisent des électrons pour aller regarder l'organisation c'est une technique d'imagerie qui est extrêmement résolutive ça a une précision qui est du millième de micron autrement le nanomètre et on voit on reconnaît cette synapse ici donc on la voit très bien et un gros problème avec cette technique de microscopie électronique c'est qu'on est obligé de mettre les échantillons dans le vide pour les regarder donc c'est totalement incompatible avec le vivant et donc si on veut regarder un neurone en train de fonctionner et vous allez voir ça a un gros intérêt on ne peut pas utiliser cette technique de microscopie électronique donc ce qu'on a fait avec d'autres et en particulier avec des physiciens c'est qu'on a attaché des petites molécules fluorescentes sur nos récepteurs et on a utilisé des techniques véritablement dérivées de l'astronomie c'est là que l'interdisciplinarité dont parlait Catherine est extrêmement importante en astronomie ils ont besoin de voir des signaux très très faibles qui viennent d'étoiles individuelles et bien on a utilisé les mêmes approches les mêmes détecteurs les mêmes caméras les mêmes logiciels de détection pour aller regarder comme ça le signal qui est émis par une molécule individuelle quand on fait ça voilà ce qu'on voit ça c'est l'image d'un bout de dendrite avec des morceaux de synapse ici qu'on voit ici c'est ce qu'on voit quand on regarde avec un microscope à fluorescence conventionnel on va dire donc limité par la diffraction quand on regarde l'ensemble des molécules on voit pas grand chose on voit une grosse boule on va dire chaque boule ici est une synapse et puis quand on essaye de regarder plusieurs molécules qui sont présentes dans cette synapse donc par exemple si on essaye de regarder le récepteur de type 1 ici et le récepteur de type 2 on voit pas grand chose tout ça est un petit peu mélangé il y a une molécule qui est marquée en rouge une molécule qui est marquée en vert tout ça se mélange on voit du jaune on distingue pas et bien en allant regarder les récepteurs et les molécules une par une grâce à ce marquage de molécules individuelles voilà ce qu'on révèle c'est qu'on révèle qu'en fait tout ça est organisé de manière beaucoup plus fine que ce qu'on pensait et on a des molécules qui sont certaines organisées au centre de la synapse d'autres organisées en périphérie donc voilà la même chose un petit peu grossie donc ça c'est à peu près un micron une synapse c'est à peu près un micron un vingtième de cheveux et chaque molécule ici là c'est vraiment quelques nanomètres donc c'est pour vous donner une idée de la précision à laquelle on arrive qu'on arrive à atteindre maintenant donc ça c'est des images encore relativement statiques sur des cellules certes vivantes mais on ne voit pas toute la dynamique des choses mais quand on regarde ces molécules individuelles on peut faire une autre chose c'est qu'on peut suivre leurs mouvements au cours du temps donc c'est ça que vous allez voir sur ce petit film donc ce qu'on a ici c'est un bout de dendrite donc un bout de neurone marqué en vert c'est une protéine qui marque en particulier les synapses donc ici on a une synapse ici 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 tous ces bouts verts sont des synapses et en rouge vous avez une molécule individuelle à chaque fois qui fait une tâche de diffraction et qu'on va pouvoir suivre au cours du temps et ce qu'on a découvert il y a maintenant à peu près une quinzaine d'années dans notre laboratoire c'est que ces récepteurs ils ne sont pas du tout immobiles comme on pensait qu'ils étaient autrefois mais en fait ils se déplacent en permanente ils sont en agitation permanente à la surface du neurone donc ça c'était vraiment une révolution conceptuelle que ces synapses elles fonctionnent avec des récepteurs mais ces récepteurs ils ne sont pas statiques ils sont extrêmement mobiles donc on s'est évidemment posé la question de savoir mais comment ça se fait à quoi ça sert cette mobilité des récepteurs est-ce que ça a la moindre fonction qu'est-ce qui se passe quand c'est altéré etc. donc première chose qu'on a fait on a dit une fonction importante des synapses c'est de répondre à l'activité c'est de changer d'efficacité quand on a une stimulation nerveuse voyons un peu quand on prend nos neurones et qu'on les stimule qu'est-ce qui se passe sur la mobilité de ces récepteurs donc on a pris nos neurones alors on les met on les sort du cerveau pour les regarder c'est plus commode donc d'ailleurs à la sortie je vous demanderai à certains d'entre vous s'ils peuvent me donner quelques bouts de cerveau parce qu'on en a besoin pour nos expériences et on les met en culture ça nous permet d'avoir un beau réseau neuronal en deux dimensions qu'on peut imager imager comme il faut et on va stimuler ce réseau à haute fréquence et on va regarder ce qui se passe donc voilà notre réseau de neurones en vert c'est des synapses qui sont marquées et puis on a nos récepteurs qui se déplacent à toute vitesse là c'est à peu près en temps réel et puis quand la barre rouge apparaît on fait une stimulation à haute fréquence et qu'est-ce qu'on voit les récepteurs s'immobilisent donc ils s'arrêtent et on pense que c'est un processus important pour recruter des nouveaux récepteurs à la synapse et donc on a cherché à savoir à l'inverse puisque quand on stimule comme ça un neurone à haute fréquence les récepteurs s'arrêtent peut-être que ça sert à quelque chose peut-être que ce changement d'état entre récepteurs mobiles et récepteurs immobiles ça a une certaine fonction essayons d'analyser effectivement quelle peut être la fonction de ce mouvement de récepteurs donc ce qu'on a fait c'est qu'on a développé toute une batterie de nouvelles molécules qui sont capables d'arrêter de manière artificielle ce mouvement des récepteurs et on s'est dit on va regarder ce qui se passe mais on va changer d'échelle on va aller carrément regarder ce qui se passe sur la fonction du cerveau et une fonction du cerveau en particulier c'est les fonctions d'apprentissage donc ce que vous allez voir là maintenant c'est des expériences qui sont faites chez la souris dans lesquelles on a pu avec nos manipulations regarder sur des souris contrôle ou des souris sur lesquelles on a immobilisé les récepteurs comment est-ce que ça modifiait leur capacité d'apprentissage donc pour ça le petit film va se lancer pour ça on prend nos souris des souris qui ont des récepteurs mobiles des souris qui ont des récepteurs immobiles et puis on les met dans des contextes dans des environnements vous voyez que les deux types de souris avec des récepteurs immobiles et des récepteurs mobiles se comportent exactement de la même façon donc apparemment pas d'effet on leur met un stimulus aversif qu'elles n'aiment pas un chat par exemple elles s'arrêtent elles s'arrêtent toutes les deux et puis ensuite on les laisse se reposer pendant une journée et on les remet dans le même contexte simplement en leur montrant l'endroit et vous voyez là cette chose qui est intéressante ça va rejouer ce qui s'est passé ça joue un petit peu vite ce qui s'est passé c'est que la souris qui était ici normale elle est à nouveau dans le même contexte elle s'arrête à nouveau parce qu'elle se dit peut-être que le chat va arriver alors que l'autre qui est ici elle ne s'arrête pas parce qu'elle a complètement oublié que le chat avait été présent à cet endroit là donc on le rejoue donc le stimulus aversif en contrôle les deux souris s'arrêtent elles ont peur le lendemain on remet les souris dans le même environnement la souris contrôle s'arrête parce qu'elle se dit je connais cet environnement c'est là qu'il y avait le chat j'ai peur je m'arrête par contre cette souris dans laquelle on a immobilisé les récepteurs elle ne s'arrête pas parce qu'elle a complètement oublié qu'il y avait un chat qui était là donc qu'est-ce que démontrent ces expériences elles démontrent qu'en jouant sur cette mobilité des récepteurs et bien on est capable d'influencer sur la mémoire donc c'est encore très très précoce c'est vraiment c'est la première fois qu'on découvre ce genre de choses c'est vraiment le début d'une nouvelle aventure qui est de dire comment est-ce que en contrôlant cette mobilité des récepteurs on va pouvoir agir sur la mémoire et ce qu'on espère bien sûr c'est que en utilisant ces molécules et des molécules plus élaborées on va pouvoir effectivement on espère restaurer des problèmes de mémoire donc ça ça va se faire comment je terminerai là-dessus ça va peut-être se faire là aussi avec la lumière grâce à des découvertes qui ont été faites il y a quelques années de molécules qui sont sensibles à la lumière je ne vais pas rentrer dans le détail juste pour dire que c'est tout ce qu'on appelle l'ensemble des technologies d'optogénétique c'est des molécules qui sont qui permettent avec la lumière de contrôler l'activité des neurones et donc avec ces molécules-là couplées à des molécules qui peuvent réguler la mobilité des récepteurs on pense qu'on va pouvoir effectivement alors ça fait un petit peu peur c'est une façon de lancer le débat aussi mais on pense qu'on va pouvoir effectivement contrôler l'activité du cerveau par la lumière alors pour le bien-être des fois des patients par exemple il y a des tests qui sont en train d'être faits sur la maladie de Parkinson pour restaurer une activité normale de certaines cellules du cerveau qui permettent de supprimer certains symptômes de la maladie de Parkinson évidemment on peut aussi faire peur en disant avec ça on va pouvoir contrôler comment on pense mais ça c'est la science avec son côté blanc et son côté noir voilà je vous remercie merci 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 merci